Je suis au petit déj, écoutez, il y avait marqué faites votre propre pancake, j'ai dit ah ouais, je me suis fait une crêpe carrément, c'est pareil, ça a le même goût mais j'ai fait un crêpe, bien sûr, je suis très déterminée dans ma vie, je voulais une crêpe ou l'utella, on mange, carnage, tous les matins je mange des pancakes ou l'utella, des crêpes ou l'utella, parce qu'après on mange pas jusqu'au soir à 18h, donc je mange n'importe quoi le matin. Allez, c'est parti, on repart, on a une heure de route, on va faire le cercle d'or aujourd'hui, let's go ! Bon, allez, nous sommes encore en route ce matin, il pleut, on aura un peu tout nous, on s'est pris la route sous la neige, la route sous la pluie, la route sous le jour, la nuit, on aura tout fait. Et là on part direction le cercle d'or, voilà, c'est un parc national avec plein de trucs hyper sympas, des choses, des paysages différents à l'intérieur, donc sinon il y avait des visites en bus ou en motoneige, en groupe, mais c'était des journées de 8h, de 8h. Et nous, on avait envie de prendre notre voiture et pouvoir le faire à la rapidité à laquelle on a envie, si on a envie de rester 2h à un endroit, on y reste, si on a envie de rester que 10 minutes à 1, voilà. C'est vrai que j'ai beaucoup la question, mais d'avoir sa voiture, les gars, on est libre, on est libre, si vous pouvez, ayez votre voiture. Là on a vu un bus qui partait depuis... C'est obligatoire même. Ah ouais, c'est obligatoire. Non, mais on a vu un bus avec 50 personnes et tout, mais c'est... Si t'es jeune et débrouillard, tu prends en voiture, immédiat. Ouais, immédiat. Ça se réfléchit même pas. Euh... Voilà, donc on part faire ça, on va vous emmener avec nous, bien sûr, vous partagez tout ça. Là pour l'instant, le soleil s'est pas levé, il est 10h30. Voilà, ça commence doucement à se lever, ça va se lever vers 11h correctement, mais là j'espère que le temps va s'améliorer. Il nous reste 30 minutes de route de là où on va, et pour l'instant il fait pas très bon. Mais on a toujours de la chance. Hier, on avait du cheval, on est passé entre les gouttes. Non mais c'était un délire. Il a plu un petit peu à notre départ, un petit peu à notre arrivée, et on voyait les rideaux de pluie qui étaient loin, et on se disait putain là bas il pleut alors qu'on y était tout à l'heure. On a toujours un peu de chance, donc on espère comme ça continuer. Ça y est, j'ai besoin de flash. Le jour se lève. 10h40. Petit à petit, ça se lève. Cordamorin. On est vraiment des routes. J'adore cette vie de routes avec toi. On est des routes où on passe notre vie sur la route. C'est incroyable, j'adore. Une vie de routes. Tout à l'heure on a croisé un endroit là où il y avait plein de vannes, de... Parce qu'il y avait quoi, il y avait des camping-cars aussi un peu ? Moi je pense que c'était... Ça devait être un camping... Enfin, ça devait être un endroit là où tu te passes la nuit. C'est peut-être un endroit autorisé. Et... Mon mari fait, regarde, il y a plein de ton frère là. Il y a plein de Logan. Il y a plein de Logan. Parce que mon frère se sentait lire ça. Ah, pour ceux qui ne suivent pas mon frère, si vous voulez le suivre c'est Logan Chivney sur Insta. Mais mon frère c'est un route. Un vrai route. Genre là il part dans un pays en sac à dos. Moi je ne fais pas ça. Je ne peux pas. Je sache où je dors. Si je ne sais pas où je dors, je ne dors pas bien. Voilà. Là il neige. On passe par tous les... On passe par tous les... Les temps. Voilà. On roule et à chaque fois que tu roules, tu ne sais pas dans quoi tu vas arriver. C'est incroyable. J'ai la question pas mal de... Est-ce que le voyage en Islande coûte cher ? Alors je vais être très honnête avec vous. Oui, ça coûte cher. Regardez les prix des nuits d'hôtel. Vous allez voir, ça a quand même son prix. Pourtant les hôtels ne sont pas dingues pour le prix que ça vaut. Et tout ce qui est restaurant, nourriture, tout coûte cher. Après, voiture électrique du coup ça va. Puisque tu recharges et ça ne coûte rien de recharger la voiture électrique. Ce que je vous conseille de faire, c'est de faire votre... Enfin de regarder et même quand vous regardez les sorties, les excursions que vous voulez faire. Nous on prend sur Gage ou Guide, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas du tout une collaboration, ce n'est pas une publicité. C'est juste un bon plan que je vous donne. Et en fait, vous voyez le prix des excursions. Et voilà. Donc c'est quand même... Après ça dépend, tu vas faire une petite balade à cheval, ça va. Mais il y a des excursions quand même, ça se touche un petit peu. Donc voilà. Si vous voulez une destination qui ne coûte pas très cher, on voyage, c'est tout du côté asiatique. Genre vous allez en Thaïlande, vous allez à Bali, vous allez... Enfin voilà. Dans tous ces côtés là, c'est beaucoup moins cher. Mais sinon, c'est un voyage. Il fait partie de nos plus beaux voyages. Franchement, je vous dis la vérité. Dans mes plus beaux voyages, je vais vous les donner. Il y a l'Amérique, l'Ouest Américain. Grand Canyon, Monument de Valais, tout ça. On a le Japon, Hawaï qu'on a adoré. Donc maintenant l'Islande rentre dans le top. Et voilà. Dans le top 5. Il rentre direct. Voilà. C'était les petits conseils. Et ce que je vous conseille d'ailleurs, c'est ce que je disais à mon frère. Vous pouvez le faire en van. Il y a des locations de van. C'est ça qu'on dit oui, de van. Tout aménagé, tout équipé. Et du coup, ça vous permet de faire tout le tour carrément en van. Et de faire vraiment les stops là où vous voulez. Parce que vous êtes libre. Et que vous n'avez pas bouqué votre nuit d'hôtel. Donc vous êtes complètement libre. Et ça, je trouve que c'est vraiment cool aussi. C'est une expérience à faire. Je viens juste de tomber dessus il y a deux jours. Sinon, je pense que ça aurait pu être une expérience sympa. En van. J'ai justement une maman qui m'a dit qu'elle avait fait ça. En commentaire là. Et que c'était son plus beau voyage. Donc le van aussi est une bonne alternative. Après avoir comment ça coûte par rapport aux hôtels etc. Mais voilà. Sachez qu'il faut quand même son petit budget vacances. Bon, juste avant on était à Delfos. Mais en fait, on était en haut. Et je n'ai pas pu faire de story. J'avais les doigts gelés. Les oreilles gelées. J'ai juste fait une vidéo comme ça. Je vous l'ai montré. C'est impressionnant cette cascade. Là, on est venu à Gézir. C'est de l'eau qui sort du sol. Et d'un coup, ça monte dans le ciel. Je le sais. L'eau d'air, ça sent quelque chose du coiffeur. Moi, je trouve que ça sent tomber. Tu sais le coiffeur quand tu fais le défrisage ? Non, non. Ça sent le feu. C'est du gaz à mon avis. Ça sent le défrisage du coiffeur. Tu sais ? Je vous jure, ça sent mauvais. En fait, ça sort du sol. Il y a des trucs qui sort du sol. C'est très chaud. Je vais vous montrer. Et là-bas au bout, il y en a un grand grand qui... On y va. Waouh ! Funaise, comme c'est beau. C'est magnifique. Normalement, c'est tout... C'est un lac comme ça. Enfin, c'est de l'eau. Mais là, c'est tout glacé. Tout est glacé, genre. C'est dingue. Ça doit pas du tout être le même paysage. C'est un lac. Et là, c'est un lac. Et la fin de l'eau ne peut pas. Quelle de l'eau est-elle ? Donc, on est là. Ils sont pas du tout droit. Mais on est là, c'est un lac. Je ne peux pas. Un lac. Vous le venez de l'eau. C'est un lac. Regardez. Les grelons, les billes qui nous canardent. Incroyable. Il neige et on est venu dans un cratère de volcan, regardez cette merveille, oh la 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 la, sous la neige c'est dingue, c'est une vie de rêve, j'adore. Comment c'est possible que la nature fasse des choses aussi belles ? La fais toi aussi quand même la nature. Ouais mais je me suis quand même retapé un peu quand même, elle m'a fait mais... Je crois que ce volcan il ne se retapa, sans cesse il y a des plaques tectoniques qui se déplacent et qui font que la nature change, mais toi tu as changé la nature aussi, c'est comme ça. C'est comme ça, changeons la nature, retapons nous. On a fait le tour du cratère entier, on pourra dire on a fait le tour du cratère. J'adore faire des trucs et me dire ça reste toute la vie dans ma tête genre, je me fais une pellicule à souvenir si vous saviez, du monde entier. Et voilà, on y est, je trouve le reste. On est dans le creux ! Il y a un banc. Je ne sais pas qui c'est qui s'est assis là déjà. Je ne sais pas pourquoi. Regardez-moi ce rêve, c'est incroyable. Ça, vous savez, c'est le genre de petit moment qui reste dans ma tête pour toujours. Vraiment, j'ai des petits bouts dans chaque pays. Et celui-là, je sais qu'il va rester avec cette neige qui tombe sur moi, c'est... Je m'en rappellerai toute ma vie. Bon, par contre, si vous venez en Islande, il faut être prêt à conduire sur tous les temps. Si vous n'êtes pas un bon conducteur ou quelqu'un qui a peur de voir, il ne faut pas. Parce que là, vous conduisez, vous n'y voyez rien, vous n'avez pas l'air en train de mettre. Vous pouvez tomber sur un coup un soleil, un coup des grelons, un coup... En tout cas, en cette période après, les autres périodes, je ne sais pas. Mais je vois des gens, ils sont arrêtés au bord de la route. Hier, il y avait des gens dans le fossé, enfin... Voilà. C'est un compliment, là. Si vous n'êtes pas un bon conducteur. Eh ben... Donc, ça veut dire que tu es un excellent conducteur, mon chapéi. Mais pour ça, tu m'en rends. Et en fait, tu trouves vraiment que je suis un bon conducteur ? Très bien. Tu conduis très bien, tu te débrouilles très bien. C'est la première fois que tu me dis ça. Tu n'as fait qu'un travers de rond, vous voyez, c'est tout ce que tu as fait. Non, mais ce n'est pas moi en fois. C'est pas toi. Voilà. Juste un seul travers. Moi, je suis à 10 km heure. Il ne manquerait plus que je... Non, 43. Mais voilà. Ils se débrouillent très bien mon chapéi. C'est la première fois que tu me fais un compliment. Du coup, tu es gêné. Ben ouais. Normalement, tu me clashes. Tu conduis comme un boss. Ben merci. Tu conduis encore mieux, je trouve, dans la neige qu'à Dubaï. Tu coupes moins de route. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Tu te fais vraiment klaxonner. C'est normal, il n'y a personne. À Dubaï, je me fais klaxonner tout le temps. À Dubaï, il en coupe des rouges. Je t'explique. Le nombre de fois qu'il y a des gens volants quand tu l'esuit sur le tête de sa mère et tout son arbre généalogique. Je t'explique. C'est un coeur. Chérie, il y a quelqu'un qui était moi qui a dit, lol, je confirme, il m'a coupé la route à Dubaï quand j'étais venue voir une amie. Moi ? Ben du coup... Désolé le sang. Oh putain, je pleure. Oh putain, je pleure. Oh putain. Peau. 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 Peau.